All rise, pouvez-vous lever? Please visit, pouvez-vous s'asseoir. L'audience est reprise. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais recommencer et je vais vous montrer donc une vue de la ville de Tombouctou. Vous voyez cela maintenant à l'écran en vue satellitaire. Je vais progresser lentement, vous montrer les différents sites qui sont représentés ici. À gauche, sur l'onglet gauche, vous verrez donc les noms. Chaque site est composé de différentes images, soit réalisées par imaginerie par drone ou photo prise en haute définition. Il y a également des petits films vidéo qui ont été pris, soit par la population locale, qui ont été témoins des événements ou qui, pour certains, ont été publiés par des médias locaux ou internationaux. Certains enregistrements portent sur des crimes qui ont été commis. Tout au long de la durée de l'occupation, Monsieur Alassane a réalisé son activité en tant que commissaire. Le problème, c'était qu'il s'acquittait correctement de sa tâche, certes, et il patrouillait tous les jours la ville, que ce soit le jour ou la nuit. Les membres de la police, envoyés en patrouille par Monsieur Alassane, réalisaient des contrôles et des inspections dans les rues, les marchés, les shops et les maisons des habitants. Je vais vous montrer d'abord un de ces marchés. Le premier se trouve donc au nord-ouest de la ville, ici, que vous voyez. Le nom, c'est Le Petit Marché, ou encore Yubutao. Sur cette place, un grand nombre de crimes ont été réalisés, tout particulièrement des flagellations. L'autre marché se trouve ici, je vous le montre ici, afin que vous puissiez le voir mieux. Donc, il est représenté par ce rectangle, ce grand rectangle, que je vous montre maintenant. Il s'agit du Grand Marché, ou encore Yobubert. Des crimes ont également été commis ici. Je reviendrai là-dessus plus tard. Je ne vais pas vous montrer les échoppes, ni les maisons, car nous sommes en session publique. Il est important de vous dire qu'il y a un grand nombre d'échoppes et de maisons qui sont reprises ici. Chaque fois que vous voyez donc un cercle, il n'y a donc qu'ici intervention des membres du groupe des forces armées, y compris la police islamique. Je vous l'ai dit qu'en fait, les membres de la police patrouillaient. Ces patrouilles étaient réalisées généralement en voiture ou en moto. Je vais vous montrer quelques photos. Avec l'aide du gouverneurat, nous vous en avons parlé hier, c'était le deuxième QG de la police islamique. Voilà, vous le voyez ici. Ici, donc, le gouverneurat. Des enregistrements vidéo montrent l'accusé en patrouille en ville et il se félicite, les membres de la police, de leur nouveau rôle. Tout particulièrement, faire respecter le code vestimentaire pour les femmes en public, comme dans des endroits publics tels que le marché que je viens de vous montrer. Bon, dans cette vidéo, il y a un petit extrait de quelques secondes. Pouvons-nous, s'il vous plaît, rester en session publique, mais ne pas diffuser ceci à l'extérieur de la Cour. La greffière, malheureusement, il n'est pas possible de ne pas faire cela. Voilà, donc, nous devons passer en session privée. Quelques secondes, quelques minutes, pardon. Quelques secondes, quelques secondes. Merci. 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 Merci beaucoup. Madame la procureure. Merci. 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 Mme Engara Gouvernora, où la police islamique a déménagé vers le mois d'août, début septembre 2012. Les personnes entendaient les plaintes de la population. Nous avons des éléments documentaires, des éléments de preuve documentaire, pardon, de 89 plaints qui ont été déposés et qui ont été soit signés par lui, soit rédigés par lui. Nous nous pencherons sur ces documents plus tard dans le document. Monsieur Alassane, donnez également des interviews. Laissez-moi vous montrer ce que je viens de vous dire. Donc, je vais l'illustrer d'abord, des images de l'ABMS. Donc, nous pénétrons dans les locaux de l'ABMS. Vous voyez ici les bureaux. Voilà à quoi ils ressemblent après les événements. Et vous allez voir maintenant le bureau de Monsieur Alassane. Vous le voyez ici. Il est à son bureau avec son Tokiwoki. Il y a deux hommes à côté de lui qui portent des armes à l'avant. Ce jour-là, il discutait d'un problème concernant des armes, une vente d'armes. Et il paraît que le vendeur, l'acheteur, pardon, se reprend l'interprète, n'a pas payé les armes. Donc, ici, nous avons Alassane qui sert de médiateur entre les deux. Ensuite, le prochain enregistrement vidéo. Nous sommes maintenant dans le deuxième QG, à savoir le Gouvernorat. Nous sommes donc à l'intérieur du bâtiment et vous voyez qu'il y a des personnes qui pénètrent dans le bâtiment qui attendent leur tour. Pouvez-vous concentrer votre attention sur un des membres armés de la police islamique qui est assis sur une chaise et vous le reconnaîtrez sans problème, puisqu'en fait, il porte la veste bien particulière de la police islamique. Donc, j'aimerais que vous concentriez votre attention sur cette personne. Voilà l'individu dont je vous parlais. Il a donc un dossier jaune en main. Et c'est important parce qu'en fait, ce sont les dossiers que l'on a retrouvés en 2013 du haut de la maison, qui était en fait le siège ou le QG du tribunal islamique. Il contenait donc les rapports rédigés et signés par M. Alassane et qui ensuite étaient envoyés au tribunal afin que les juges puissent prononcer et prononcer leur jugement, leur sentence. Ensuite, vidéo suivante, c'est une interview de M. Alassane. La vidéo est en arabe. As-salamu alaykum. Que la paix de Dieu soit sur vous. Comment vont nos policiers? Vous allez tous bien. Pourriez-vous nous parler de la nature du travail de la police ici à Tombouctou? C'est un travail C'est un travail C'est un travail C'est un travail de routine Le rôle de la police islamique est connu Nous avons beaucoup de choses à faire Et la police islamique est bien connue Vous voyez ce que je veux dire? L'interprète n'entend pas M. Alassane L'interprète n'est pas en mesure de traduire ce qui se dit à travers la vidéo Excusez-moi, l'interprète n'est pas en mesure de traduire Le son n'est pas clair D'accord, merci, c'est clair Après avoir imposé la loi islamique Que tout va bien dans la ville Quelle est la nature de votre travail exactement? Nous faisons circuler des patrouilles dans la ville Et nous sanctionnons ceux que nous estimons contraires à l'islam Et qui est interdit par Dieu Et nous avons eu à opérer une exécution Et nous avons également fouetté deux personnes Il y a aussi l'alcool Quand ce sont les deux personnes qui buvaient de l'alcool Et qui ont été fouettées Et grâce à Dieu À partir de ce moment Il n'y a plus eu de cas d'alcoolisme Il n'y avait plus de personnes qui buvaient dans la ville Et qu'en est-il des vols, des meurtres Il n'y en a plus eu depuis qu'on a exécuté un meurtrier Il n'y en a plus eu Et pour ce qui est des habitants de la ville Est-ce qu'ils respectent la loi islamique, vos instructions? Est-ce qu'ils coopèrent avec vous? Oui, 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 ils coopèrent avec nous Il y a plein de personnes qui attendent dans les salles d'attente Et devant le bâtiment pour porter plainte Y a-t-il des problèmes de dette, des problèmes sociaux, de divorce Des problèmes de tous les jours? Oui, oui, pour ce qui concerne les dettes Les gens remboursent leurs dettes Vous savez, les gens sont pauvres ici Donc on leur donne un peu de temps pour pouvoir rembourser Mais en général, ça se passe bien On leur accorde deux mois pour pouvoir rembourser Que Dieu vous bénisse Quel est le salaire donné à un policier, un membre de la police islamique? Nous travaillons pour la cause de Dieu Que Dieu donc vous bénisse Et on va rembourser Merci. Au mieux, dans le meilleur des mondes. Et en fait, que dit-il? Il est en train de justifier les actions de la police dans le cadre de cette interview qui remonte au mois de novembre 2012, où il confirme en fait que la police islamique sanctionne par le biais de punitions corporelles et flagellations, exécutions et amputations. Celle de Dedeo Maïga. M. Al-Assad non seulement justifie ses actions en étant assis dans son bureau, il y a participé. C'est lui qui a arrêté Dedeo Maïga avant que ce pauvre homme ne soit amputé en public après un jugement prononcé par le tribunal islamique. C'est lui qui a flagellé un certain nombre de victimes en public. C'est lui qui a participé à l'exécution. M. Al-Assad a raison. Non seulement l'exécution a eu lieu pendant l'occupation, mais un homme a été tué par balle. Il avait été condamné pour meurtre et sa famille étaient présentes. Ici, vous voyez encore une fois le rôle de M. Al-Assad. Ici, on se trouve entre les deux hôtels. Je vais vous montrer, c'est la vue panoramique. C'est l'hôtel Buktu. Et si je déplace un peu la caméra, vous voyez ici l'autre hôtel. Maintenant, nous sommes avec le dos contre l'hôtel. Et vous voyez là les trois arbres devant vous. Donc ça, c'est l'autre hôtel, au-delà de ces trois arbres. Et c'est ici que l'amputation a été réalisée. Et c'est également là où on a exécuté la personne. Pour ce qui est de l'exécution, M. Al-Assad était présent ce jour-là. M. Al-Assad a conduit l'homme à l'endroit de son exécution. M. Al-Assad l'a extrait du véhicule de la police islamique. M. Al-Assad a participé à l'exécution. M. Al-Assad a attendu plusieurs heures jusqu'à ce que l'homme meure. Car en fait, il n'est pas décédé directement. La balle a raté son cœur. Il a agonisé pendant plusieurs heures. M. Al-Assad avec d'autres ont ramené l'homme à la morgue et discuté avec d'autres ce qu'il devait faire. Donc, devait-il tirer encore une fois. Pendant tout ce temps, il agonisait. Ensuite, c'est M. Al-Assad qui a ramené le cadavre à la morgue. Lors de chaque élément clé, lorsque son idée de justice était rendue, M. Al-Assad était présent ou encore participait activement, d'une façon ou d'une autre, que ce soit une exécution, une amputation, une flagellation. Les activités de M. Al-Assad ne se limitaient pas aux quatre murs de son bureau. Il n'envoyait pas uniquement ses hommes en patrouille ou rédigeait des rapports. Il paradait dans des espaces publics là où son idée de la justice pouvait être vérifiée et enseignée. À partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de plaignants ou de personnes interrogées par un membre de la police. On peut parler maintenant de victimes d'une violence extrême subissant des tortures, des humiliations, des mutilations en public réalisées par M. Al-Assad et ses hommes. Viols, tortures, flagellations, amputations, détentions dans des conditions inhumaines, persécutions d'une population en se fondant sur l'appartenance religieuse ou sexiste de destruction de ce que la population, de ce qui représentait les croyances de la population pendant des longues années, des centenaires. Voilà ce que M. Al-Assad faisait. Un certain nombre de flagellations ont été organisées à Tambouctou entre 2012 et 2013. Un aspect important dans le cadre de ces flagellations, c'est de dire que tout le monde n'avait pas la possibilité ou l'honneur de pouvoir réaliser ces flagellations. Les personnes étaient choisies. C'était un honneur. Vous allez voir maintenant que M. Al-Assad a participé personnellement à un certain nombre de ces flagellations. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Je vais vous montrer quelques exemples de cela et nous allons nous diriger vers la place Sancoré. Vous la voyez maintenant sur vos écrans. Le premier exemple de flagellation que je vais mentionner est la flagellation qui a eu lieu en juin 2012. Al-Assad est présent sur cette place avec d'autres membres de la police islamique, Abouzar, Adam, Ma. Il s'agit de la première flagellation publique organisée à Tambouctou. Il s'agit d'un couple accusé d'adultère. Plusieurs témoins ont identifié, reconnu M. Al-Assad sur les images vidéo. Il est habillé, il a l'uniforme de la police islamique. Il s'est lui-même reconnu et a confirmé sa présence lors de la flagellation. De toute façon, même s'il ne l'avait pas fait, on ne peut pas véritablement ne pas le voir sur l'extrait vidéo. Et je vais vous montrer ce qui est arrivé. Donc, je vais vous montrer un extrait très, très bref. Merci. La plateforme, en fait, repère par géolocalisation l'endroit où cela s'est déroulé. Donc, vous voyez qu'ils sont lourdement armés et vous voyez qu'il y en a qui ont donc le gilet de la police islamique. Et la dernière vidéo que je vais vous montrer toujours au sujet de cette flagellation est la suivante. Je n'ai même pas la diffusée, mais vous voyez que cet homme que je vous montre qui porte le gilet de la police islamique et qui est en conversation téléphonique pendant que cette femme est flagellée, cet homme, c'est M. Alassane lui-même. Deuxième exemple de flagellation, il s'agit du petit marché ou Yobu Tao. Cela s'est passé en juillet 2012. M. Alassane a dirigé la flagellation publique et a physiquement participé à cette flagellation publique de deux jeunes hommes accusés d'avoir consommé de l'alcool. Donc, en fait, Alassane a dirigé l'opération sur le terrain avec d'autres membres de la police islamique tels que Aboudar et Abdallah Burkinabé. Alassane lui-même a reconnu qu'il était bien l'une des personnes qui a flagellé les deux victimes. Mais une fois de plus, même s'il ne l'avait pas fait, c'est assez difficile de ne pas le voir sur cet extrait vidéo. Donc, je vais vous montrer maintenant cet extrait. Donc, vous voyez donc ces deux hommes. Nous les voyons marcher. Ils ont des menottes au poignet. Ce sont les deux victimes et ils sont en train d'être conduits à l'endroit où ils vont être flagellés par deux membres de la police islamique que vous pouvez identifier très facilement parce qu'ils portent leur gilet de la police islamique. Et l'homme qui se trouve à la droite de votre écran, qui porte le fouet, qui suit le groupe, cet homme que je vous montre maintenant, c'est M. Alassane. Donc, je le répète, il se trouve à la droite de votre écran. Il se trouve à la droite dans quel� siècle et le cube. Le voici à nouveau. Vous voyez que c'est lui qui tient la cravache sous le fouet. C'est lui qui a les clés des menottes. Il est sur le point de les remettre à un autre membre de la police islamique pour qu'ils enlèvent les menottes. Le voici à nouveau. C'est lui qui indique aux victimes comment se placer pour subir leur peine. Et voilà, c'est le tour de M. Alassane. De flageller la première victime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voici M. Alassane qui flagelle donc la deuxième victime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voici M. Alassane vous dés Sombrer. Non. C'est parti. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, ces peines ont vraiment été exécutées en public, notamment devant des enfants très, très jeunes. Et comme vous l'avez vu sur ces extraits vidéo et d'après différentes déclarations de témoins, le but était de faire peur à l'ensemble de la population. Le troisième cas de flagellation, c'est le troisième cas que je vais vous montrer, c'est une flagellation qui a eu lieu en janvier 2013, toujours au marché Yoboutao. Et M. Alassane est présent lors de la flagellation publique de trois couples différents sur la place du marché Yoboutao. Un témoin oculaire s'est souvenu que M. Alassane était présent ce jour-là et il l'a reconnu sur un extrait vidéo. Donc je vais vous montrer des extraits très, très courts de ceci. Alors vous voyez cette capture d'écran et vous voyez donc que la flagellation a déjà commencé et que l'homme, enfin cet homme saigne déjà au niveau du dos. Vous voyez la tâche sur son t-shirt. La deuxième vidéo et donc la suite, donc vous avez cet homme qui a été flagellé, on l'a ramené dans le véhicule de la police islamique et une autre victime va être maintenant emmenée, c'est cette femme que vous voyez, ils vont lui indiquer où se positionner et dans quelle position se placer. Et vous remarquerez à nouveau que la peine a été exécutée et vous voyez la souffrance pour la personne. Et j'aimerais vous montrer un dernier extrait et j'aimerais demander à ce que nous passions très, très rapidement à huis clos partiel. Mme la greffière, huis clos partiel, s'il vous plaît. Merci. 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 Nous sommes de retour en audience publique, monsieur le président. Merci beaucoup, Madame la procureure. Je vais maintenant passer à un autre crime, à savoir les condamnations prononcées sans un jugement préalable. Il s'agit du chef numéro 6. Les gens qui ne suivaient pas rigoureusement les nouvelles règles imposées se voyaient infligés des peines prononcées de façon extrajudiciaire par les membres de l'organisation, notamment par la police islamique et la HESBA ou par le tribunal islamique. Les éléments de preuve démontreront que ce tribunal islamique était un instrument qui a été créé afin d'imposer la vision religieuse et idéologique du groupe par tous les moyens, notamment par l'imposition de peines extrêmement sévères telles que les châtiments corporels et les amputations. Ce tribunal se trouvait à l'hôtel La Maison. Je vous montrerai le lieu un peu plus tard, ou plutôt maintenant. Il se trouve au nord de la ville. Les juges assistaient aux procédures de la tribunal avec leurs armes, et ce, de façon tout à fait intimidante. Ils n'avaient pas les diplômes judiciaires et douanes, et faisaient preuve de loyauté et d'affiliation vis-à-vis des partis qui se présentaient devant le tribunal. Je vais vous montrer ce que j'entends. Donc voilà une vidéo du tribunal qui siège cet homme et le juge président, à savoir Uka Uka. Et vous voyez donc l'arme qui se trouve juste au-dessus de sa tête, alors que d'autres ont leurs armes sur leurs genoux. Vous verrez également la chemise jaune, ou le dossier jaune dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc il s'agit des rapports de police qui se trouvent à l'intérieur, et ils utilisent ces rapports pour prononcer les peines à l'encontre des victimes. Donc vous voyez Uka Uka, qui était le juge, le juge président. Vous voyez Armad Al-Fakir Al-Madi, qui était le chef de l'ASBA, ainsi que le juge dans ce tribunal. Ils sont tous les deux de la tributoire Ekel Ansar. Et vous voyez également Radouane, que je vous montre maintenant, vous l'avez déjà vu. Il est habillé en noir, et c'est un membre d'ACMI, et ils sont tous armés. Donc voici Radouane en noir, et voici M. Al-Madi au premier plan. Vous voyez qu'il tient son arme, et Radouane, il a son arme sur les genoux. Et il s'agit donc du tribunal qui est en pleine session. Je vais également vous montrer un autre extrait vidéo, très bref. Il s'agit à nouveau du tribunal. C'est une autre session du tribunal. Et là, vous voyez encore plus clairement qu'ils ont leurs armes sur leurs genoux. Et vous allez peut-être voir mieux le dossier jaune, dont je vous parlais un peu plus tôt. Voici les dossiers jaunes. Donc vous allez voir des éléments de preuve photographiques abondants eu égard à ces dossiers pendant le procès. Mais je voulais juste vous indiquer que vous avez donc quelque chose d'écrit. Il s'agit d'indiquer d'abord le numéro de l'affaire. Est-ce qu'il s'agit d'une affaire sociale, d'une affaire pénale, etc. J'aimerais maintenant parler des attaques contre les biens protégés. Il s'agit du chef numéro 7. Comme vous le savez, ce crime a eu lieu entre le 30 juin 2012 et la mi-juillet 2012. C'est une période assez brève. Mais cela a été suffisamment, une période suffisamment longue pour détruire pas moins de 10 sites différents et d'engendrer des dégâts absolument irréversibles. Alors certes, certains de ces lieux ont été reconstruits, mais d'autres, tels que la porte sacrée de la mosquée Sidi Yaïa, qui d'après une légende bien connue ne devait jamais être ouverte, ne sera plus jamais la même. Et inutile de vous dire que même dans le cas des sites qui ont progressivement été reconstruits, les témoins vous indiqueront que les lésions ou les préjudices psychologiques de la population sont absolument irréversibles. Tous les sites ont été absolument rasés, détruits. Je vais vous montrer juste, à titre d'illustration, une image. Il s'agit donc du cimetière des Trois Saints. Vous voyez ce cercle sur l'image satellitaire. Donc ce cimetière se trouve à l'ouest de la ville. Et comme le nom le suggère, il y avait trois saints dans ce cimetière. Chaque saint avait un mausolée. Et je vais maintenant vous montrer deux de ces mausolées, Elmiki et El-E Alwati. Donc voilà, je vais tourner un peu cela pour que vous puissiez mieux voir le cliché panoramique. Voilà, voici ce qui reste du mausolée El-Miki. Vous voyez qu'il a été complètement rasé et complètement détruit. Et à quelques mètres de cela, vous avez le mausolée El-Atwati, toujours dans le même cimetière. Et voici ce qu'il en reste après la destruction. Je dois dire que ce ne fut pas tâche aisée de détruire ces lieux sacrés. Et M. Alassane a accepté que certains de ces hommes prêtent main forte à la HESBA pour détruire ces lieux. Vous verrez pendant le procès de nombreux éléments de preuves relatifs à la présence de la police islamique pendant la destruction des sites. Et j'aimerais maintenant aborder un autre crime, à savoir la persécution pour des motifs sexistes et religieux. Il s'agit du chef 13. Alors, eu égard à la persécution religieuse, je dois dire que la liste des interdictions est infinie, illimitée. Vous avez déjà entendu de nombreux exemples qui vous ont été donnés par Mme la procureure, ainsi que par le premier substitut du procureur. Donc, je ne vais pas réitérer ceci. Mais il ne faut pas oublier qu'une chose, aucun lieu dans la ville n'était exempt de cela. Et en suce de la persécution religieuse, il y avait une persécution sexiste. Les femmes étaient véritablement pourchassées dans les villes de Tombouctou, dans les écoles, dans les hôpitaux. Parfois même dans leurs propres foyers, elles étaient harcelées quotidiennement. Elles étaient harcelées par les officiers de police et par les membres de la Hezba. Les officiers de police patrouillaient la ville et étaient en arme. Les officiers de police présentaient leur rapport au QG, vous l'avez vu un peu plus tôt, et vous le verrez également par d'autres éléments de preuve. Et une fois de plus, c'était M. Alassane qui déployait ces officiers de police. Et c'était lui qui dirigeait la situation sur le terrain. Les peines qui étaient imposées en cas d'infraction alléguée des nouvelles règles imposées étaient systématiques et particulièrement sévères. La persécution dont a souffert les femmes et les filles a engendré entre autres, ou a entraîné entre autres, des arrestations multiples, des détentions inhumaines et dégradantes, des flagellations, un esclavage sexuel et des viols. Imaginez, imaginez que cela était la vie quotidienne des femmes et des filles à Tombouctou au moment des événements. Et il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Cela se passait tous les jours. Cela se passait au vu et au su de tout le monde. Personne ne pouvait l'ignorer. Je vous ai déjà parlé de la BMS. C'est l'endroit où M. Alassane avait son bureau. Et ensuite, la BMS est devenue le QG de la ESBA. Eh bien, à la BMS, non seulement il y avait des bureaux avec des chaises et des tables pour entendre les plaintes et les griefs, mais il y avait également un lieu pour la distribution automatique des billets. Ce qui était tout à fait normal parce que c'était une banque. Mais des témoins vous indiqueront que les groupes dont faisait partie M. Alassane ont utilisé cet endroit pour le distributeur romatique de billets et l'ont utilisé pour enfermer les femmes. Cela est donc devenu une cellule. Ce qui est loin d'être normal et humain. Et je vais vous le montrer maintenant. Je vais vous montrer maintenant. Voici. Donc, vous voyez la BMS et vous voyez le local du distributeur automatique de billets. Voilà. C'est juste cette partie que je vous montre maintenant. Alors, en matière de détention, les éléments de preuve démontrent que ces femmes pouvaient rester incarcérées dans cette petite cellule de 2 mètres carrés de 2 mètres sur 2 mètres et cependant 72 heures. Donc, 2 mètres carrés, c'est très petit et c'est encore beaucoup plus petit lorsque vous avez jusqu'à 13 femmes enfermées là-dedans au même temps dans une chaleur absolument accablante, sans avoir le moindre accès à des soins et dans des conditions sanitaires déplorables. Les femmes devaient faire leurs besoins à même le sol. Et des éléments de preuve photographiques vous seront présentés plus tard pour vous montrer l'intérieur de cette cellule. Et les témoins parleront de la puanteur qui se dégageait de ce local et de la souffrance des nombreuses femmes qui ont été détenues. Je vais vous donner un tout dernier exemple qui est très révélateur et symptomatique de ce crime de persécution et qui combine en fait bon nombre des crimes que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Une femme a été pourchassée dans la cour de sa maison et a été arrêtée parce qu'elle n'était pas suffisamment couverte. Les hommes armés qui l'ont arrêtée l'ont flagellée sur le champ. Il n'y a pas eu de rapport de police. Ils l'ont donc flagellée. Ensuite, ils l'ont menacée lorsqu'elle a refusé d'être emmenée dans la cellule de la BMS. Ils l'ont toutefois conduite à la BMS. Ce sont ces hommes armés qui l'ont fait et elle a été violée pendant sa détention dans ce local. Donc inutile de vous dire que si vous êtes flagellée devant votre famille, arrêtée et violée parce que vous ne portez pas le voile de la bonne façon, c'est payé à un prix très fort, extrêmement disproportionné et c'est extrêmement humiliant. Et qui plus est, il s'agit d'un crime. Il n'existe aucune justification valable pour ce type d'acte et pour l'application de ces règles et de ces peines extrêmement sévères à Tamboucto. Et pourtant, lorsqu'il en a eu la possibilité, M. Alassane expliquait que cela était tout à fait et absolument justifié. Vous l'avez déjà entendu un peu plus tôt pendant l'un des entretiens, un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a des témoins qui viendront témoigner à ce sujet. Et je vais vous donner un autre exemple. Un habitant nous raconte qu'un homme a été appréhendé, arrêté et détenu par M. Alassane parce qu'il avait fumé des cigarettes. Il a été roué de coup pendant son arrestation et à nouveau roué de coup lorsqu'il a été détenu. Lorsqu'il a été demandé à M. Alassane si cet homme pouvait être libéré, M. Alassane a indiqué que cet homme avait mérité ce qui lui était arrivé. Et j'aimerais également vous parler des crimes suivants. Viole, esclavage sexuel, mariage forcé, constituant, constitutif d'actes inhumains, chef 8 à 12. Ce sont des crimes qui ont eu lieu dans différents endroits de la ville et englobent au moins 5 des grands quartiers de la ville, ce qui signifie en fait toute la ville. Les éléments de preuve vous démontreront qu'il y a eu de nombreux cas de mariages forcés et que la police islamique participait à cela. Voilà, alors je ne vais, maintenant je vais vous montrer une carte du centre-ville de Tambouctou. Donc je ne vais plus utiliser la plateforme. Et c'est à dessein que je ne vais pas donner les codes P pour des raisons de sécurité. Mais il s'agit toujours de cas de mariages forcés. Alors, pour vous permettre de comprendre où se situent les événements, donc il y a deux flèches, une pour la BMS et l'autre pour le gouverneurat. Alors, la victime numéro 1 a été détenue d'abord dans un hôtel du quartier Kohiratao. Donc vous le voyez sur la carte. Ensuite, son mari l'a contraint et forcé à venir avec lui dans une maison, une maison au gouverneurat qui se trouvait dans le quartier sans fil à Mambagou. Elle a été violée à cet endroit. La victime numéro 2 a également été détenue dans cette même maison, donc dans le quartier sans fil à Mambagou. Elle a été violée à cet endroit. La victime numéro 3 a été violée dans une maison qui se trouve derrière le grand marché de Tambouctou. Vous vous souviendrez peut-être que je vous ai montré cet endroit. Voilà, je vous le montre. Là, vous avez la forme rectangulaire. La victime numéro 4 a subi un viol collectif au gouverneurat dans le quartier administratif. La victime 5 a été violée dans une maison du quartier sans Corée. La victime 6 a été violée plusieurs fois dans une maison dans le quartier de Gingariber, près de la mosquée Gingariber. Et puis finalement, en dernier lieu, la victime numéro 7 a été violée plusieurs fois dans une maison du quartier d'Abaradjou. Elle n'avait que 12 ans à l'époque. Elle a dit qu'elle n'avait même pas de poitrine à l'époque. C'était encore une enfant. Monsieur Alassane était informé de l'existence du système de mariage qui aboutissait à des relations sexuelles non consensuelles ainsi qu'à des situations d'esclavage sexuel et d'autres actes inhumains. Dans le contexte de ces mariages forcés, il a lui-même avalisé ce système. Il a admis qu'il avait aidé à présenter des projets de demande de soutien financier, qu'il avait aidé les négociations de mariage pour les hommes qui souhaitaient se marier. Mais qui peut véritablement négocier ce genre de choses ? Quel poids, quelle valeur attribuez-vous à une épouse ou à la famille lorsqu'elle ne peut pas dire non ? Lorsqu'ils sont menacés dans leur propre foyer par plusieurs hommes, trois ou quatre hommes armés de kalachnikovs ? Alors, il s'agissait d'un système extrêmement coercitif, ce système de mariage, de soi-disant mariage. Malheureusement pour les victimes, il était quasiment impossible d'éviter d'être violé. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les juges. J'en ai terminé. Monsieur Duterte, à qui le tour maintenant ? Ça conclut effectivement, Monsieur le Président, Mesdames les juges, la présentation du parquet au cours de cette ouverture du procès, à la fois le contexte, les crimes et ce que nous allégons être la responsabilité de l'accusé dans ces faits. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette seconde audience consacrée au débat sur les fonds. Nous allons donc l'élever l'audience. Et normalement, nous devons reprendre le 25 août avec l'audition du premier témoin du bureau du procureur. A présent, la Chambre souhaite remercier les interprètes, les sténotypistes, ainsi que les officiers de sécurité pour leur coopération. Prenez soin de vous pendant la période de vacances judiciaires. Encore une fois, merci à tous. L'audience est levée. Au reis, vous allez vous lever.